Bonjour! Nous sommes rendus à la suite pour le petit bas torsadé, le petit bas avec revers torsadé. C'est très important parce que l'explication du revers change toute la donne pour plein de choses dans le bas. Alors, pour ceux qui ont suivi la première partie, nous allons faire maintenant toute la section du talon dans cette partie-là. J'ai utilisé pour faire ce beau petit bas-là la Super Bébé de Fil d'or, une laine qui est avec 30% de laine d'agneau dedans, vraiment douce. Là, on parle d'un touché comme la plume et c'est conçu aussi avec du 70% acrylique premium. L'acrylique premium, vraiment très belle qualité. On ne parle pas d'un acrylique de bon marché. On arrête ça tout de suite, ça n'a pas le touché de styrofoam. C'est vraiment autre chose. Et c'est une laine qui se tient bien, elle a une belle tenue et elle se tricote vraiment bien. Elle est vendue en 25 grammes. Et j'utilise aussi souvent pour les petits bas de bébé, la partner bébé. Celle-ci aussi, une laine qui est conçue, celle-ci avec 50% de polyamide ou nylon en anglais, 25% de laine peignée. On a traité la laine, on l'a peignée. Donc, ça donne un touché beaucoup plus doux à cause que c'est une laine peignée. Fildor en ont plusieurs des laines peignées. C'est vraiment des beaux produits. Et on a aussi un autre 25% d'acrylique premium. Encore là, on a l'acrylique haut de gamme. Fildor utilise, oui, des acryliques dans leur laine, mais on a le beau produit. On a le top qualité. Alors, ne gênez-vous pas. Si vous voulez vous en procurer, j'en ai sur ma boutique en ligne. Pour tous ceux qui sont du Québec, Ontario et Canada, il n'y a pas de problème. Vous pouvez l'acheter sur ma boutique en ligne, artisanatunard.com. Et avant que j'aille plus loin, pour ne pas que j'oublie, des gens, des fois, me disent « Ah, je ne reçois pas toutes tes vidéos quand j'ai fait. » C'est juste parce que vous n'êtes pas abonné. Et si vous cliquez sur la petite lochette en bas, à côté, c'est marqué « Abonné ». Si vous vous abonnez à ma chaîne, vous allez recevoir toutes les notifications de chacun de mes vidéos à leur sortie. Alors, vous n'allez pas en manquer. Vous allez toujours savoir ce que je viens de faire. Et si jamais vous pensez que vous en avez manqué beaucoup, allez cliquer sur mon petit icône de mon magasin. Ici, en bas, il y a la photo du magasin. Et si vous cliquez dessus, ça va vous amener sur ma chaîne YouTube. Et là, vous allez pouvoir scruter toutes les vidéos que j'ai depuis très longtemps. Ne gênez-vous pas, j'en ai beaucoup. J'en ai une centaine et plus. Et là-dedans, il y en a des fois que c'est des regroupements par playlist. Comme pour apprendre à tricoter des bas avec séquence, avec la laine à séquence. J'ai plein de choses, dont le cours qu'on a commencé à faire, le cours pas à pas pour apprendre le tricot à sa base. Vraiment, pas en train de faire quelque chose. On l'apprend, on donne tous les trucs, les astuces, pas à pas, selon le point que vous apprenez. Alors, tout ça dit, on est rendu à notre petite palette de talons. D'accord? Ici, c'est ça qu'on veut faire. OK? Ça, ça s'appelle un talon double ou talon renforcé. Vous voyez, là, il se forme comme des petits sillons. Et les petits sillons sont formés par la maille que, de la façon qu'on la glisse, lorsqu'on la tricote de l'autre côté, elle donne une torsion. OK? Et c'est à cause de ça que ça donne un meilleur rendement, là, et que le talon dure plus longtemps. Si vous la glissez pas dans le bon sens, ça va simplement vous donner comme des côtes avec une maille glissée derrière. Donc, votre talon va durer moins longtemps. OK? Et j'ai commencé à remarquer, là, qu'il y avait plusieurs personnes qui faisaient cette erreur-là, là, qui glissaient pas la maille dans le bon sens quand ils font... Mais peut-être que ça fait 5 000 paires de bas qu'ils font, là, mais ils savent pas, là, c'est juste que ça a été mal transmis. Souvent, souvent, il y a des mauvaises transmissions. OK? On s'exécute tout de suite. Donc, mon petit bas, OK, j'avais fait comme ça ici lors de la dernière vidéo. Et à la fin de la vidéo, je vous ai montré à le renverser pour pouvoir avoir les petites côtes dans le bon sens. Parce que quand je l'ai tricoté, je l'ai tricoté comme ça. Puis si je le revire, je verrai plus mes petites tarsades. Donc, je vous ai appris, lorsque vous voulez avoir un revers sur un bas, à aller renverser votre bas à l'intérieur. Donc, là, j'ai juste deux aiguilles, là, parce que j'ai déjà placé mes aiguilles pour faire mon talon. Alors, regardez, comme c'est ici. Voyez-vous? J'ai tout renversé mon bas. Alors, je peux, maintenant, placer mon revers. On peut faire ça même pour une tuque aussi, hein? C'est vraiment le truc pour avoir le revers dans le bon sens. Maintenant, là, je veux repartir. Et je veux faire mon talon. Là, normalement, notre laine vient de derrière et s'en vient tricoter en avant, OK? Là, moi, je vais être contraire. Malheureusement, là, je vais être contraire parce que ma laine est sur l'aiguille de devant à cause que j'ai renversé le tricot. Alors, je vais repartir d'ici et je vais tricoter mon talon ici. C'est pas tout le temps qu'on fait ça. C'est rare. Mais, vous voyez, là, vous n'avez un exemple. Normalement, ma laine aurait été de l'autre côté et elle s'en viendrait à la suite tricoter le talon. Fait que faites pas le saut, là, si vous voyez que je pars comme ça. C'est normal. C'est parce qu'on a renversé le tricot de côté. Alors, ça sera pas long. On va s'exécuter. OK. Là, je vais le laisser sur mes deux aiguilles. Normalement, je fais quand même quelques rangs en ayant mon aiguille de derrière sur deux aiguilles. OK? Je répartis mes mailles sur deux aiguilles. Ça me donne une petite aisance, là, pour travailler en avant. Là, je vais le laisser comme ça. Mais, vous, là, si vous trouvez ça trop difficile de travailler deux aiguilles droites, placez-le sur deux aiguilles. Et si vous êtes en Magic Loop, bien, vous avez juste à faire passer votre fil dans ces mailles-là. Donc, ça va être plus flexible. Là, moi, j'ai pas de fil, ça fait que je peux pas tirer. Mais vous, vous pouvez enlever votre aiguille et laisser vos mailles sur votre fil. Ça va être plus facile. Alors, on poursuit avec le petit talon double. Ce qu'on fait, c'est qu'on va glisser une maille sur deux. D'accord? Mais là, moi, j'ai besoin d'avoir des mailles-lisières de chaque côté pour faire relever mes mailles à la fin. Vous voyez, comme c'est ici, là, à la fin, je vais être obligé de relever mes mailles sur le côté du talon. OK? Donc, pour faire ça, c'est sûr que je vais avoir besoin de ma lisière chaînette. D'accord? La lisière chaînette pour relever des mailles, c'est simple. Prenez-vous une note. Lorsque je suis sur l'endroit de travail, je la glisse à l'endroit, je tricote la dernière à l'endroit. Lorsque je suis sur l'envers du travail, je la glisse à l'envers, le fil devant, et je tricote la dernière à l'envers. C'est toujours comme ça. La lisière chaînette se fait sur deux rangs et essayez de ne pas vous tromper parce que vous allez avoir de la misère à aller récupérer vos mailles sinon après. Alors, on commence. Là, maintenant, je dois déterminer combien de rangs je dois faire pour mon petit talon. Pour faire ma petite languette de talon, le petit rectangle. C'est bien, bien simple. Au départ, moi, dans mon petit bas, j'avais 40 mailles. Alors, j'ai divisé par deux, 20 devant et 20 pour mon talon. OK? Je dis devant parce que ça va être le dessus du pied. OK. Donc, j'en ai 20 ici. Donc, je vais faire 20 rangs. Si j'ai 20 mailles, je fais 20 rangs. Si j'avais 24 mailles, je ferais 24 rangs. Si j'avais 30 mailles, je ferais 30 rangs. Donc, facile, hein? C'est simple comme ça. Donc, pour ma petite languette de talon, je vais exécuter 20 rangs de cette façon. OK? Ça va toujours se faire sur deux rangs. Donc, j'ai expliqué comment faire ma lisière. Je sais déjà la première comment il faut que je la fasse. Il faut que je la glisse à l'endroit. Donc, je vais quand même... Moi, j'aime mieux quand c'est sur deux aiguilles. Je vais prendre deux secondes. Je vais le faire. N'oubliez pas, lorsque vous glissez des mailles, puis que vous ne voulez pas changer de sens, glissez toujours vos mailles à l'envers. Donc, comme ça, je ne vais pas les récupérer tantôt. Ça va être facile, puis ils vont être dans le bon sens. Et vous, comment c'est plus facile? C'est pour ça que j'ai pris le temps de le faire. Alors, on recommence. La première, je la glisse à l'endroit parce que je veux changer son sens que je fais ça. OK? Si je la glisserais à l'envers, je ne changerais pas son sens. Alors, je la glisse à l'endroit pour changer le sens de ma maille. Je vais tricoter la suivante à l'endroit. OK? Et malgré que c'était maldiable, je vais répéter ça tout le temps. Donc, ici, j'ai fait une maille à l'endroit. Je vais glisser la maille à l'endroit, tricoter à l'endroit. Et je vais faire ça tout mon rang. OK? Glisse, tricote, glisse, tricote, tout le temps. Alors, je glisse toujours à l'endroit. Je vais faire 10 ans pour une de temps en temps dans l'autre sens, là. Prenez soin. Prenez le temps. Ça ne donne rien de tricoter vite. Quand on veut tricoter vite, là, on... Oh! Ici, j'ai un petit fil qui n'est pas à la bonne place. Ah! Il était à la bonne place. Quand on tricote trop vite, là, on fait des erreurs, puis ce n'est pas bon après. On le paye dans notre finition. Alors, la dernière, je l'ai tricoté à l'endroit. Je tourne. Là, je travaille et je tiens seulement l'aiguille que j'ai besoin, qui est l'aiguille de mon talon. Et là, c'est ça. Elle, je vais la glisser à l'envers, donc le fil doit être devant. Quand je glisse à l'envers, toujours le fil devant. Si je glisse à l'envers, puis mon fil est derrière, mais je ne l'ai pas glissé à l'envers, là. Je n'ai rien fait. Il n'y a même pas de nom pour ça, là. Je n'ai rien fait. OK? Je n'ai ni glissé à l'endroit, ni glissé à l'envers. Je n'ai rien fait, parce que mon fil va défaire ce que je vais faire lorsque je vais aller tricoter. Là, faites attention pour la replacer comme il faut. OK. Quand on la replace, là, il faut absolument que le côté droit de la maille, ça fait comme un petit fer à cheval, soit devant le travail. Là, on sait qu'on est correct. Mon fil, il termine ici. Alors, je glisse ma maille à l'envers, parce que je suis sur l'envers du travail avec le fil devant. Et je tricote tout mon rang à l'envers. J'essaie de ne pas trop bouger, puis ça me donne moins de dextérité. Donc, tout à l'envers. On est un petit peu là. On le sait quand on a fait quelque chose de pas correct. Ce n'est pas comme d'habitude, ça n'a pas la même élasticité. C'est tout de suite qu'on le voit, là. Dans ce temps-là, là, on fait un stop, on arrête, puis on regarde qu'est-ce qu'on a fait. Ça ne vous donne rien de continuer, puis après ça, dire, j'aurais donc dû regarder. J'aurais donc dû regarder, parce que des fois, ça ne se répare plus plus loin. Mais là, on ne peut pas le réparer. Il faut défaire. C'est qu'on n'est pas plus avancé d'avoir continué que d'avoir regardé quand c'était le temps. Une tricoteuse, ça a un sens de plus. Normalement, ça le sait que ça a fait quelque chose de pas correct. Et la dernière, je l'ai tricotée à l'envers. Donc, j'ai glissé la première à l'envers, et j'ai tricoté la dernière à l'envers. Alors, c'est les deux rangs que j'ai à répéter jusqu'à temps que j'obtienne mes 20 rangs. Donc, c'était aussi simple que ça. Le premier rang, le rang qui va suivre sur l'endroit de travail, je vais glisser une maille sur deux, toujours à l'endroit. Glisse à l'endroit, tricote à l'endroit, glisse à l'endroit, tricote à l'endroit, ainsi de suite jusqu'à la fin. La dernière, vu que j'ai 20 mailles, automatiquement, c'est un nombre pair. Elle va tomber à l'endroit. Et de l'autre côté, comme je viens de faire le dernier rang, la maille, je la glisse à l'envers, fil devant. Je tricote toutes les mailles à l'envers, et la dernière, je la tricote à l'envers. Là, ici, j'ai oublié de vous dire quelque chose, quand vous allez tricoter votre rang à l'envers, faites attention pour ne pas accrocher les petits fils qu'on a glissés la maille dans le rang précédent. Je pense que je vais refaire un autre petit deux-ring pour vous montrer ça. Donc, celui-là, il n'y a pas de problème. Tout le monde, c'est souvent au deuxième rang qu'il y a des erreurs, parce que les gens, ils accrochent la laine. Donc, le fait de la tricoter, de la glisser à l'endroit, c'est ça qui nous donne la petite torsion, pour faire notre beau côtelé dans le talon, pour le renforcer. Si vous étiez de ceux qui la glissaient à l'envers, bien, peut-être que vous vous êtes posé des questions, des fois, pourquoi votre talon ne faisait pas aussi dense que votre voisine, ou aussi serré, bien, c'était la raison. Pourquoi? Donc, là, la première, je la glisse à l'envers, je tricote à l'envers, et c'est ça que je vais vous montrer. Et là, regardez bien, je vais aller tranquillement, mais je vais focusser. OK. Voyez-vous, ici, là, j'ai un petit fil, devant ma maille. Elle, c'est celle que j'ai glissée tantôt. Il y a un petit fil. Là, faites attention pour ne pas l'accrocher, lui, parce que lui, là, il donne la flexibilité à votre travail. D'accord? C'est bien, bien important qu'il reste flexible. Et, ce que je vous montrais, voyez-vous, si je l'avais glissée à l'envers de l'autre côté au lieu de l'endroit, comme c'est la bonne façon, bien, mon côté droit de ma maille serait devant et non derrière. Alors, je ferais une maille envers ordinaire. C'est pour ça que je vous dis, c'est un peu comme des côtes, là. Alors, la durabilité est moins là que si je la tricote un peu torse, là, ça donne une torse dans le fond, là, parce que, autrement dit, ça la fait crochir, là, le fait d'aller chercher le brin qui est déjà changé de place. Parce que, normalement, une maille torse, c'est d'aller chercher le brin arrière, mais là, le fait de l'avoir glissée à l'endroit, ça nous a placé le brin parfait pour que ça donne automatiquement la torse. C'est un monde merveilleux, le tricot, quand on comprend bien sa mécanique, là, c'est... Vous pouvez vraiment, là, avancer à pas de géant, après, là. Contrairement à apprendre juste truc par truc, en faisant un projet, ou... Ces notions-là sont tellement importantes, là. OK, donc, on se revoit à 20 rangs. Là, j'en ai 4 de fait, il m'en reste 16 à faire. OK, j'ai bien tricoté mes 20 rangs. D'accord. Vous voyez comment c'est joli, là. Ça fait un beau petit sillon, là. Moi, j'aime bien qu'est-ce que ça donne comme petite côte, là. Puis, en plus, c'est solide, là. Ça donne un... un beau résultat solide. Ici, je vais vous apprendre à compter vos rangs. Parce que, des fois, ça se peut, hein. le téléphone sonne, la porte, un enfant qui nous pose une question, le... Toutes sortes d'affaires, hein. Toutes se peuvent. Ici, pour compter vos rangs. Moi, je compte toujours sur l'envers du travail. OK. Je vais vous montrer les deux. Moi, j'aime mieux ce côté-là. Quand j'ai fait la main glissée, tantôt, j'en ai parlé, hein. Ça a formé un petit fil derrière. Comme un petit tiré, là. OK. Alors, ça, ça veut dire que c'est le premier rang. Hein. On trouve le premier. C'est le premier. Après ça, on les glisse toutes sur notre broche comme celle-ci. Ça fait deux. Ça fait trois. Quatre. OK. Mais je vais compter un paire à la place parce qu'il y a toujours un rang entre les deux. Alors, ça fait un, trois, cinq, sept, une autre ici, neuf, dix, onze, treize, treize, quinze, seize, et dix-neuf. OK. Donc, j'ai dix-neuf tirés. On le voit bien, là. Je vais prendre le temps de vous le montrer. J'ai dix-neuf tirés plus le rang que j'ai sur ma broche. On voit bien les petits, ici, là, on voit bien, là, les petits tirés, les petites bulles sur ma broche. Ça, c'est mon rang que je viens de faire tout à l'envers. Donc, ici, ça me donnait dix-neuf, vingt. J'ai bien mes vingt rangs. Par contre, si vous comptez sur l'endroit du travail, OK, là, il faut vraiment trouver la première qu'on a glissée. Alors, le premier V qui est plus grand, c'est lui qu'on a glissé. OK? Donc, ici, là, c'est pas un V. OK? Donc, chaque V vaut deux rangs. Deux, quatre, six, huit, dix, douze, quatorze, dix-huit, vingt. Le dernier, là, il est sous la broche. Vingt. Et si c'est pas un V complet, hein, c'est que vous avez pas fait votre dernier rang. C'est simple comme ça. Alors, j'ai bien mes vingt rangs. Maintenant, je vais commencer le talonné. OK? Je vais juste zoomer plus loin. Il faut peut-être le faire comme ça, ici. OK. Le talonné, lui, lui, là, c'est pour faire... Ici, là, j'ai un petit... Regardez, j'ai un genre de petit triangle bombé, là, sous le talon. OK? Le talonné, là, on le fait à partir des mailles du centre. Et on va chercher le maille de chacun des côtés. à tous les rangs. Il ne m'aide de plus pour le terminer à la fin qui va avoir tout courbé mon talon. OK? Alors, il faut que je me rende au centre, c'est sûr. Pour me rendre au centre, bien, il y a un calcul mathématique à faire. Alors, je vous explique. pour n'importe quelle grandeur de bas, lorsque vous faites un talon renforcé de cette sorte-là, de ce type-là, avec le petit talonné comme je vais faire, parce qu'il y en existe d'autres. Mais, pour faire celui-ci, c'est simple, simple, simple. vous allez toujours commencer par diviser votre nombre de mailles. Donc, ici, moi, j'en ai 20 mailles. Alors, la moitié des mailles va être 10 plus 2 mailles. On rajoute toujours 2 mailles à notre moitié de mailles. Donc, je vais tricoter 12 mailles pour me rendre au centre. et ce, peu importe le nombre de mailles que vous avez, c'est toujours pareil. Vous trouvez le chiffre qui est la moitié de vos mailles. Donc, si vous en avez 40, la moitié, ça va être 20 plus 2. Et c'est ça qu'on va tricoter sur notre languette. OK? Alors, je vais venir ici. Là, la première, je peux la glisser parce que cette maille-là va me servir aussi à relever une autre maille quand je vais vous montrer à compter le nombre de mailles à relever. Bien, vous allez comprendre pourquoi j'ai glissé celle-là. Ça va être plus facile pour la relever. Alors, elle, c'est la première de mes 12 parce qu'elle comptait dans tout mon total de mailles. Donc, 3, on va du bien. Oui. 3, 4, 5, 6, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Donc, j'ai tricoté la moitié de mon nombre qui était 10 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, plus 2, 12. Et, mon nombre de mailles inclut la maille que j'ai glissée. Ce n'est pas une maille à part. Maintenant, ok, là, on explique quelque chose. Je dois faire une diminution. Ok? Bon, certains patrons vont vous dire faire un surjet simple. Un surjet simple qui est glisser une maille à l'endroit et pas à l'envers, à l'endroit. Tricoter la maille à l'endroit. Tout est à l'endroit. Je vais essayer de retenir. Et, je passe la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Ça, c'est un surjet simple. Ça m'a pris deux mailles pour le faire. Et, j'ai obtenu une diminution d'une maille. Maintenant, je le sais, il y en a qui ont deux têtes qui disent « Elle ne fait pas un SSK ou un GGT. » Non. Mais, je pourrais le faire. Parce que ça donne le même résultat. Mais, vu que je suis tellement habitué à faire des surjet simples que je ne fais pas l'autre. Mais, ça donne exactement le même résultat parce que un SSK qui est en anglais veut dire la même chose en français un GGT. Donc, je vais vous l'expliquer en français. Un GGT, c'est glisse. Glisse. OK. Ensuite, tricote. Mais, ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'il faut venir chercher nos mailles comme ça ici et les tricoter comme ça. OK. Ça fait que dans glisse, glisse, tricote, il manque des informations, mais c'est pas grave. Et ça donne le même résultat que mon SSK. Pareil, pareil, pareil. Les mailles tombent de la même façon. Tout est pareil. Tout, tout, tout est pareil. il y a des façons de le faire qui vont différer de la tombée. Si vous, en tout cas, un peu plus tard, on en parlera dans d'autres vidéos. Il y en a à force de jouer dedans, ils sont venus à bout de trouver des trucs, mais c'est d'une façon différente de le faire. C'est pas de cette façon-là pour obtenir un résultat différent. OK. un GGT qui en anglais est un SSK. Ça donne le même résultat qu'un surjet simple. Maintenant, ceci dit, j'ai fait la diminution, je fais une maille en droit et maintenant, je peux tourner. Ma maille en droit a été faite avant de tourner. Je suis sur l'envers du travail. je vais glisser la première maille à l'envers avec le fil devant le travail. Maintenant, c'est toujours comme ça, toujours, toujours, c'est toujours 5 mailles. OK. Indépendamment de la maille que j'ai glissée, je vais tricoter 5 mailles à l'envers et ce, peu importe le nombre de mailles que vous avez. Si vous en avez 30, si vous en avez 25, peu importe, vous allez en tricoter 5, simplement, la différence que vous allez avoir avec mon nombre de mailles à moi, c'est que vous allez avoir plus de reins. Alors là, j'en ai 4 parce que je ne peux pas compter celle que j'ai glissée. Alors, ça m'en donne 5. Parfait. Maintenant, je vais faire ma diminution sur l'envers du travail. On tricote 2 mailles ensemble à l'envers, bien ordinaire. Ça, ça n'a pas changé. Alors, une maille envers par la suite avant de tourner. OK? Et je peux tourner. Cette technique-là s'appelle un peu reins raccourcis, mais il y a plein, plein de façons de faire des reins raccourcis. Mais on peut dire que c'est en reins raccourcis parce qu'on va chercher une maille toujours de chaque côté de plus. On peut appeler ça des reins raccourcis. Mais il y a plein de façons de faire des reins raccourcis aussi. Je glisse la première à l'endroit. OK? Tantôt, j'ai tricoté 5 mailles. Là, je vais en tricoter 6. On va toujours ajouter une maille de plus à chaque rang. alors, indépendamment de celle que j'ai glissée, j'en tricote 6. 2, 3, 4, 5, et 6. Je glisse pour faire mon surgesin. Je glisse la maille à l'endroit, toujours à l'endroit. Je tricote toujours à l'endroit la suivante. Et je rabats ma maille et ce que ça a fait, vous avez remarqué, ça a fermé le trou. Je tricote toujours une maille en droit avant de tourner et je tourne. Une maille glissée à l'envers. Tantôt, j'en ai fait 6 la dernière fois. Ça serait peut-être mieux que j'aurais des petites notes à côté de moi. Je ne serais pas obligé de répéter tout le temps. Alors là, je vais en faire 7 parce que j'augmente 2 mailles à chaque fois au centre. Alors, je vais tricoter 7 mailles et là, je vais vous donner un petit truc pour vous repérer, savoir si vous avez tricoté la bonne affaire. ma 7e. ma 7e là, elle doit terminer juste avant celle que je vais les 2 mailles que je vais prendre pour ma diminution. Et les 2 mailles pour ma diminution, c'est toujours une maille chaque côté du trou que ça crée. Ok, ces 2 là, pour fermer le trou, je vais faire une diminution. mais mon nombre de mailles doit être le bon ici. Alors, ma maille glissée qui ne compte pas, 2, 4, 6, 7, 7 à l'envers, c'est bien correct. Donc, les points de repère, c'est très important. C'est ce qui va faire votre succès. Parce que vous allez toujours être capable de dire en peu de temps où vous êtes rendu, qu'est-ce que vous avez fait, l'observation de votre travail va se faire automatiquement parce que vous allez être habitués d'observer. Je glisse la première à l'endroit. Là, je suis rendu à 8 à l'endroit. Une autre chose que vous pouvez observer aussi, c'est que mon nombre augmente toujours d'une maille, mais sur l'endroit du travail, j'ai toujours un nombre pair. Et sur l'envers du travail, j'ai toujours un nombre impair. alors ma huitième. Parfait. Je vais aller faire ma diminution après. Alors si je regarde ici, ma lissée, 2, 4, 6, 8. Excellent. Un surjet simple. Regardez, je vais faire un GGT juste pour vous montrer que ça changera absolument rien. G, pas G, mais glisse. je viens le chercher devant. Je le tricote. Et je tricote ma dernière maille à l'endroit avant de tourner. OK. Toujours tricoter une maille avant de tourner. Ici, 10 à l'envers. je tricote mon nombre de mailles requis pour aller jusqu'à ma diminution. Je pense que je suis en disant 9 ans. j'aime pas ça quand j'ai pas mon petit crayon avec mon petit cahier pour marquer mes notes. On travaille moins fort quand on écrit. Parce qu'on sait tout de suite qu'est-ce qu'on a fait. Là, il faut tout te raconter. Glisse. 2, 4, 6, 8, 7, c'était bien 9. C'est ça. Alors, 2 ensemble à l'envers. et ma maille envers avant de tourner. Là, vous remarquez, il me reste juste une maille. Normalement, après ma diminution, c'est sûr que ça me prend une autre maille. Mais, des fois, on n'en aura pas. Comme là. Et la raison, c'est le nombre de mailles qu'on avait au départ. dans certains cas de nombre, ça ne fonctionne pas. Si j'avais eu le nombre de 36 pour mon bas, donc j'aurais eu seulement 18 mailles pour mon talonnet, j'aurais été correct. J'aurais eu ma petite maille avant de tourner, après ma diminution. Mais là, à cause que j'ai 20 mailles, ça ne fonctionne pas. et je vais vous montrer ce qu'on fait dans ce temps-là. Alors, on va aller jusqu'à la diminution. Comme d'habitude, je glisse ma première maille. Je vais tricoter jusqu'à la diminution. Alors, c'est là que vous comprenez que si j'avais plus de mailles, ça serait plus long avant d'arriver au dernier, comme ça. donc j'aurais plus de mailles. C'est pour ça que c'est toujours la même technique quand on fait le talonnet. Alors, je vais aller faire ma diminution pour fermer mon petit trou. OK. Et, si on regarde, regardez en passant, vous voyez bon, il n'y a aucune différence entre un surjet simple et un GGT. OK. sauf si vous ne savez pas faire un surjet simple et que vous le faites en glissant la maille à l'envers. Là, il va en avoir l'envers. Mais si vous le faites comme il faut, il n'y aurait pas de problème. Alors, j'ai terminé en faisant ma diminution au bout. Je glisse. Je vais glisser la première. OK. Parce que la dernière n'était pas là c'est que je ne peux pas la glisser. Donc, je vais glisser celle qui était le résultat de mes deux mailles ensemble. Je vais me rendre jusqu'à ma diminution en tricotant à l'envers. Il ne faut pas trop que je bouge. Comme si on est correct. OK. Donc, vous voyez, je suis arrivé à ma diminution. ça fait toujours un petit écart entre les deux. Je vais les prendre les deux ensemble. Donc, vu que je suis sur l'envers du travail, ça termine mon talonnet parce que j'ai tricoté tous mes mailles de mon talon de part et d'autre. OK. Alors, s'il me resterait une maille quelque part, c'est que je n'aurais pas fini. Donc, j'ai terminé. Là, on va remarquer qu'il faut relever des mailles. Bon. Pour relever des mailles, je vais faire, je vais commencer par tricoter mon petit talonnet jusque là. OK. Pour me rendre à relever mes mailles du côté gauche en premier. Alors, je tricote toutes mes mailles à l'endroit de mon talonnet. on peut glisser la première aussi. J'aime bien glisser la première, moi. Hop. J'étais parti. OK. Je m'en viens regarder ça. Là, regardez comment ça a fait une belle petite chaînette. Là, voyez-vous? Toute ma petite bande ici, là. Ma petite lisière chaînette, là, elle est parfaite. Regardez, je vais avoir juste à soulever la petite chaînette comme c'est ici. en la soulevant. Je vais faire une maille. Mais, mes endroits sont tous placés. Là, maintenant, combien je relève des mailles? C'est sûr que je suis bien enligné avec mes chaînettes, mais c'est mathématique ça aussi. Donc, vous vous rappelez, on a fait 20 rangs pour le talon. et chaque fois que j'obtiens une petite chaînette, ça m'a pris deux rangs pour le faire. Alors, j'ai juste à diviser de 20 rangs par deux. Ça me donne 10 mailles à relever parce que j'ai 10 chaînettes. Mais, on va toujours ajouter plus 1 parce que vous vous rappelez quand j'ai dit le talonnet, il se forme une maille de plus à relever. Donc, il va toujours avoir un plus 1 à cause du talonnet. OK? Tout le temps. Alors, 10 plus 1, ça m'en donne 11. Et la première n'est pas ici, là. Jamais, jamais en dessous de l'aiguille. Jamais. Elle se trouve être, là ici, j'ai fait une diminution, donc je vais vraiment tourner parce qu'elle se trouve être en dessous de la diminution. C'est là qu'elle se trouve. Ça se trouve être la deuxième maille de ma diminution, autrement dit. C'est plus précis encore. Donc, elle, ça va être la première à relever et je vais poursuivre de cette façon-là. Attendez un petit peu, je vais essayer, Parce que je veux que vous voyez bien. Ma suivante, c'est celle-ci. Comme celle-ci. Il ne faut pas qu'il reste de l'autre côté, il faut vraiment que je soulève mon petit V. Et je viens ressortir une maille. Faites attention pour ne pas rien accrocher. La suivante. Même genre. Ici. Et on y va par là jusqu'à la fin. Regardez, ça fait une belle ligne propre. Vous voyez là. Mon petit V à côté, une belle petite ligne propre. On fait juste soulever la chaînette. OK. Là, j'en ai combien? 2, 4, 6, 8, 9. J'en ai un dixième là. Ma onzième. OK. Ma onzième. Comment savoir si c'est la bonne? Ici, entre mes deux aiguilles, OK. Il y a le fil intercalaire. Le fil ici, que souvent on sert pour faire des augmentations. Il relie les deux mailles de chaque côté. Ce fil-là, OK, il fait bouger cette maille-là, mais de ce côté-là aussi, il fait bouger une maille. Donc, c'est celle-là qui met la onzième. Cette maille-là ici. OK. Cette maille-là est l'endroit où je pique ma onzième. C'est exactement la même que sur ce rang-là. OK. Je le sais à cause que mon petit fil ici bouge quand je la bouge. OK. Alors, la façon de la repérer, c'est facile avec ça. je vais faire ma onzième dans celle-là. Alors, j'ai mes onze. Maintenant, je dois tricoter le dessus du pied pour aller relever de l'autre côté du talon. Le dessus du pied. Moi, ici, c'est simple. C'est la façon la plus simple de faire un bas. c'est d'avoir un pied tout en jersey. D'accord? Si des fois, vous voulez faire des bas et vous aimeriez ça changer des choses, si vous faites un pied en jersey à partir du talon, vous faites tout un bas de base, le haut, vous pouvez faire ce que vous voulez. Le haut, il n'y a pas d'impact si votre pied est fait en jersey. Il n'y aura jamais d'impact. vous pouvez créer les bas que vous voulez en haut si dans votre tête, vous savez que vous allez faire le bas de base en bas. C'est vraiment deux parties. Si vous décidez de poursuivre le dessin sur le dessus du pied, là, c'est une autre partie. Là, c'est autre chose. Et bientôt, je vais vous montrer à construire des patrons de bas. OK? Vous allez voir, vous allez aimer ça parce que vous allez pouvoir construire vos bas pour vous-même, votre patron. C'est vraiment intéressant à savoir. Puis, on peut laisser libre cours à notre fantaisie dans ce temps-là. Alors, ici, j'ai vraiment le bas de base normal. Alors, je tricote mon dessus du pied tout à l'endroit. Simplement, tout à l'endroit. j'ai terminé la musique. La musique, j'ai fait la musique de m'enlever un petit peu plus haut. parce que... OK, j'ai terminé ma broche du dessus du pied tout à l'endroit. Maintenant, on va pivoter et on va aller relever 11 mailles à nouveau, comme sur l'autre côté. Il faut toujours avoir le même nombre sur les deux côtés. Très important. Je vais mettre mes lunettes. Allez, la première, OK, ici, contrairement à normalement. Normalement, on a toujours un petit fil qui passe derrière celle-ci parce qu'on l'a glissé. Mais, là, vous le savez, depuis le début, on n'est pas exactement comme d'habitude. Vous vous rappelez au début, votre laine était tout de suite sur la maille. Elle ne passait pas d'une aiguille à l'autre. Alors, c'est pour ça qu'on n'a pas de petit fil qui glisse. Alors, on va simplement venir la chercher normalement, le premier petit V. On va passer notre maille, mais là, on va serrer fort. C'est rare que je fais ça, mais pour ce cas-là, on serre très fort pour éviter que ça forme un petit trou. puis si vous travaillez avec un petit bas normal, vous ferez comme moi. Vous ferez mon petit truc que je monte sur d'autres vidéos où c'est plus un talon selon toutes les normes. un petit truc que j'ai inventé pour plusieurs années pour empêcher qu'il y ait un petit trou. Puis c'est le fun, aujourd'hui, ce petit truc-là fait le tour du monde. C'est comme quoi, j'aurais aimé mieux inventer le iPhone, mais bon, j'ai inventé le truc du petit trou. Alors, est-ce que j'ai 11 mailles? Mine de rien, 2, 4, 6, 8, 10, 11. J'ai bien mes 11 mailles que j'ai relevées tout au long. Même chose, on va regarder si tout est beau. Tout est parfait. La petite chaînette, c'est tellement facile avec ça. Mais, il faut la faire comme il faut. Si elle n'est pas fait comme il faut, c'est plus difficile. Alors, j'ai bien mes 11. Maintenant, je vais le défocusser puis on va faire autre chose. OK. Maintenant, on va calculer l'aiguille du talon nez. Bon, on va juste ramener ça un petit peu. Mon aiguille du talon nez. J'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12. J'en ai 12. Alors, maintenant, moi, je voudrais revenir. Vous pourriez garder ça à 4 aiguilles comme ça. OK. Ou le ramener sur 3 aiguilles comme je vais faire. Pour ceux qui travaillent avec les doubles points. Si vous êtes en Magic Loop, bien, c'est autre chose. vous connaissez votre technique. En passant, moi, je ne travaille pas bien en Magic Loop parce que ça me rend l'antie beaucoup. C'est la raison pourquoi vous ne me verrez pas tant travailler en Magic Loop. je vais le faire pour des tueurs, je vais le faire pour certaines choses, mais je suis tellement habitué avec les doubles points que c'est beaucoup plus rapide. C'est moins une perte de temps. Mais, chacun son dada et tout va bien aller. c'est juste pour ça que moi, je ne les prends pas. OK. Mais, faites-vous en pas, je connais toutes les techniques. Alors, je vais prendre 6 mailles de ce côté-là que je vais venir tricoter avec mon aiguille de droite parce que je vais avancer jusqu'au centre. Alors, si je fais juste les glisser, ma laine, elle va rester là. Donc, je vais tricoter mes 6 mailles à l'endroit. Alors, j'ai bien mes 6 mailles. Maintenant, je vais venir glisser celle-ci sur l'autre aiguille à l'opposé. Et, de cette façon, je vais retrouver mon 3 aiguilles. Mais, on aurait pu le laisser le laisser sur 4. Il n'y aurait pas de problème. OK. Des fois, il y en a qui ont des aiguilles un petit peu plus courtes. Dans certaines compagnies en fond, dont Primes, ici, attendez un peu. Regardez ici, j'ai des 15 cm. Moi, j'ai des 20. 15 cm, un petit peu plus court. Il existe aussi des 10 cm. Ça, c'est vraiment petit. Mais, moi, c'est parce que j'ai vraiment trop des grandes mains. Je suis obligé de prendre les 20. Sinon, ça m'accroche dans la main. Alors, ceux qui ont des plus petites mains, ils ont la chance de pouvoir prendre les plus courtes. Donc, maintenant, on y va pour faire un tour complet tout à l'endroit sur les trois aiguilles. Avant de commencer les diminutions du cou du pied. pas celui-là, excusez. J'étais pas sur le bon bout. Ici, on va avoir des diminutions. On va faire des belles petites diminutions. Et, pour faire ces petites diminutions-là, bien, ça va être suivi d'avoir fait le tour qu'on va faire tout à l'endroit. Et ça, ici, ça s'appelle le cou du pied. D'accord? Donc, on fait un tour et on revient toujours au milieu du talon. Maintenant, le début du tour est au milieu du talon. OK. J'ai tricoté mon tour au complet. Et là, j'ai déjà recommencé mon autre tour, mais je me suis arrêté aux trois mailles. À trois mailles de la fin de mon aiguille du côté gauche. OK? Donc, sur cette aiguille, on va débuter les diminutions. Les diminutions du cou du pied se font à chaque coin du talon. OK? Et on va faire sur ce côté-ci, sur le côté gauche, on fait deux mailles ensemble à l'endroit. Ça, c'est facile. On ne s'assinera pas plus la technique. Deux mailles ensemble à l'endroit. et une maille en droit. Parfait. Maintenant, je vais tricoter le dessus de mon pied pour me rendre à l'autre extrémité, pour faire l'autre diminution. Donc, mon tricot doit être tout à l'endroit parce que mon pied est tout à l'endroit. OK. J'arrive bientôt. OK. Bon. Je ne sais pas si vous entendez de la construction. Il y a un entrepôt qui a décidé de faire la construction. Maintenant, sur l'aiguille, là, je suis sur l'aiguille droite du talon au début. OK. Je vais tricoter ma première maille à l'endroit. OK. et je vais faire un surjet simple ou un GGT. C'est à vous de choisir. OK. Moi, je suis trop habitué, je vais faire un surjet simple. et je tricote à l'endroit jusqu'au bout de mon aiguille. Bon. Normalement, un bas pour adulte. OK. on va toujours faire un tour alternatif entre chaque tour de diminution du cou du pied tout à l'endroit. Mais, pour les deux petites grandeurs, genre 36 et 40, puis on peut même aussi mettre la 44 là-dedans, 44 mailles, on ne fera pas de tour alternatif. et c'est pour ça que votre bas, il ne fera pas une grosse bosse sur le dessus du pied. Des fois, on voit ça, les madames sont fières, ils ont fait un beau petit bas, mais ça fait une grosse bosse, puis je ne sais pas pourquoi, mais mon bas fait une bosse. Bien, c'est ça. C'est les diminutions ici. Alors, il faut les faire très rapprochés sans aucun tour alternatif. Donc, ça nous donne un plus beau pied. Alors, le prochain tour, on va faire encore la même chose, une diminution sur l'aiguille gauche sur les trois dernières et sur l'aiguille droite sur les trois premières. On va en faire un autre petit tour pour vous montrer. donc à l'endroit. Je vais me rendre, ça va aller plus vite, puis je vais vous montrer juste les diminutions. D'accord? Alors, sur mon aiguille de gauche du talon, l'aiguille gauche, les trois dernières, je fais deux mailles ensemble à l'endroit, puis la dernière maille à l'endroit. Maintenant, je vais tricoter tout à l'endroit le dessus du pied. On se revoit pour l'autre diminution. Alors, je vais faire mon autre diminution sur l'aiguille de droite. Je tricote la première maille à l'endroit. et là, comme je vous ai dit, on fait soit sur le jacin pour un GGT. Tiens, je vais vous faire un petit GGT pour vous remémorer la mémoire. On glisse les deux mailles à l'endroit. On passe l'aiguille et on tricote. D'accord? Et on poursuit à l'endroit jusqu'à la fin du tour qui est le milieu du centre, le centre du talon. OK. Là, combien de fois je vais faire des diminutions maintenant? OK. Combien de fois? Moi, j'avais 40 mailles quand j'ai commencé mon bas. Alors, si j'avais 40 mailles quand j'ai commencé mon bas, bien, j'aimerais bien en avoir encore 40 pour faire mon pied. Alors, si j'en ai 20 sur le dessus de mon pied, il faudrait qu'ici, il m'en reste seulement 10-10. OK? Pour me redonner 20 mailles. Et c'est ça qui va faire que je vais revenir à mon 40 après les diminutions du coup du pied. Quand ça, ça va être terminé, je vais avoir mon 40 mailles pour faire mon pied. Là, c'est là qu'on peut jouer un peu. Si la personne pour qui vous faites le bas, elle a un petit pied très, très mince, pour rien continuer à faire vos diminutions. Ce n'est pas parce que vous avez monté 60 mailles au début que votre pied est obligé nécessairement d'être à 60 mailles. OK? Parce que des fois, il y en a qui me disent « Ah, moi, la jambe est parfaite mais mon pied, c'est toujours trop lousse. » Ben, diminuez un peu plus. Faites plus de diminutions à votre coup de pied. OK? Ça va vous amener à un nombre de mailles qui va être peut-être plus raisonnable pour votre pied. D'accord? Et là, la seule chose, par exemple, ça peut changer la donne sur le bout du pied. Quand vous allez faire votre grafting, ou vos diminutions, on s'en reparle une autre fois. OK? Mais sachez que c'est possible. Et dans mes vidéos que je vais vous montrer à construire des bas, des patrons de bas, je vais vous expliquer ça aussi. Un pied très large. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir un bon pied large et pas la jambe? On va tout vous expliquer les façons de faire. Alors, moi, j'ai simplement à poursuivre mes diminutions jusqu'à temps que j'ai mon 40 mailles parce que j'aimerais bien avoir la paire parfaite. Alors, je vais revenir à 40 mailles ici, donc je vais continuer. Et un coup, je vais avoir mes 40 mailles. Là, n'oubliez pas, jamais de rang alternatif, toujours des tours avec diminution jusqu'à mon 40 mailles. Puis, après ça, je tricote dans le jersey jusqu'à jusqu'à aux diminutions du bout du pied. Et là, pour savoir où qu'on arrête. Ça, c'est pas simple. Parce que un petit bébé, malheureusement, là, je vais juste enlever mon focus. Un petit bébé, selon la famille ou la génétique, ils n'auront pas les pieds de la même façon. Donc, tout ce qui est général pour un petit bébé dans les bas, c'est pas tellement la bonne affaire. Parce que moi, ce que je préfère faire, c'est quand j'offre un cadeau de bébé en des petits bas, j'en fais plusieurs grandeurs. De toute façon, dans une balle, on peut en faire au moins 2-3 paires. Alors, cassez-vous pas la tête. Faites-en, mettons, 1 à 36 avec un pied de telle longueur. Un autre à 36 avec un pied à 40 avec un petit pied un petit peu plus long. Puis un autre à 40 avec un petit pied un petit peu plus long. Parce que la jambe, elle changera pas de temps. C'est le pied qui va allonger. Alors, amusez-vous à faire plusieurs grandeurs. Puis c'est sûr qu'il y en a une qui va finir par faire. Mais, par expérience, moi, ma fille, elle avait pied très long. Puis tout ce qui était petit bas tout petit comme ça, ça lui aurait même pas fait à la naissance. Alors, ça dépend de la génétique. Ça dépend de la grandeur. C'est... C'est jamais pareil. Alors, faites la longueur que vous voulez. Mais si, mettons, vous voulez le faire pour un enfant qui est un petit peu plus grand. Puis là, vous voulez exactement faire sa bonne grandeur. Je vais vous donner le truc. Ça, c'est le bout de votre pied. OK? C'est le bout de votre pied. Puis on dirait que ça, c'est vos orteils. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut tricoter en jersey jusque par-dessus le petit orteil. OK? Et là, tirez pas sur le bas, parce que le bas, il va être trop petit. Vraiment, il faut que ça couvre comme il faut par-dessus le petit orteil. Et là, vous pouvez commencer vos diminutions. Mais si ça couvre pas le petit orteil ou que vous tirez pour avoir la bonne longueur, là, hein? J'ai déjà vu ça, là. Hein? Moi, je vais finir ça. Bien, tu sais, mais après, ne boffez pas parce qu'on tirait trop fort, là. OK? Alors, il faut vraiment que ça couvre par-dessus le petit orteil. Et vous allez avoir la bonne grandeur pour l'enfant. Parce qu'après, il va rester juste à faire les diminutions du bout du pied. C'est bon? Donc, dans une prochaine étape, je vous montrerai à faire le bout du pied. Le grappling, lui, est déjà en vidéo. Il restera juste à montrer, à faire les diminutions du bout du pied dans une troisième étape. Alors, bon, tricot, amusez-vous, puis, vive les bas! n'hésitez pas à me laisser des commentaires, là, si vous avez le temps, là. Vous pouvez me laisser des commentaires sous la vidéo. Puis, dites-moi, vous êtes de où? De quel pays? Quelle région? Quel continent? Ça va me faire plaisir. J'aime ça, savoir tout ça. Bon tricot! 1, 1, 1, 1. 1,